Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Un grand grand merci à tous. Maintenant on est 3600 sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire les gars ? On va review une main complètement folle qui s'est déroulée durant le home game de vendredi dernier. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé une partie sur Winamax en NL400. Donc ça veut dire qu'il faut minimum 100€ sur la table ou maximum 400€ pour jouer. Et donc, on a joué pendant près de 7h tous ensemble. D'ailleurs, je remercie vraiment tous ceux qui sont venus durant ce home game. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Au bout de 3h de jeu, on a YouViral qui est arrivé pour jouer en NL400. Donc autant vous dire que quand You arrive pour jouer en NL400, c'est comme si moi j'allais jouer des caves à 10€. Donc là, autant vous dire que la dynamique est spéciale quand on a You à table parce que clairement, il n'a pas peur de l'argent. Il va envoyer des jetons au milieu quand il faut. Et on avait clairement une table qui était correcte, pas trop mal. Et avec un joueur notamment, ce qu'on peut appeler une grosse baleine. Tu vois, c'est la baleine d'une vie. C'est le fish, c'est le beau dauphin. Tu vois, c'est Flipper. Flipper, le dauphin, était là. Et c'était, voilà, ce joueur-là, Jack Power. Alors, je peux vous dire qu'il n'a pas arrêté de recamer toute la soirée. Et qu'est-ce qu'on s'est régalé ? C'était complètement fou. Autant vous dire que la table tournait autour de Jack. Et Jack, il envoyait les jetons au milieu. Et ça, c'est juste un coup parmi tant d'autres qui s'est passé durant toute la soirée. Et donc, on va voir un petit peu You qui s'est fait complètement atomiser par Jack. Et vous allez voir parce que là, il ne s'est pas fait atomiser de manière standard. Donc, on a Jack qui est en Bible. Déjà, ça, c'est important de comprendre. C'est-à-dire que quand tu as Jack en Bible, tu vas devoir ouvrir beaucoup plus qu'à la normale. Vu qu'on a Flipper, le dauphin, le gros fish. Tu sais, le fish, tu n'arrives pas à l'attraper. Il est comme ça. Et bien, il est là. Il est en Bible. Donc là, tu vas devoir énormément agrandir ta range d'open. Donc là, on a You qui se retrouve. Alors, je vous le dis directement la main qu'il a. Il a As de cœur, Roi de carreau. Donc, As-Roi. Donc là, autant vous dire qu'il a juste une main qui est juste nuts, parfaite à open contre Jack. Et Jack, évidemment, qui défend. À savoir qu'il jouait 77% des mains. Et il en relançait seulement 27. Donc, un très gros écart entre les deux stats, entre le VPIP et le PFR, qui est énorme. Un écart de 50, ce qui est vraiment le signe que c'est un joueur récréatif. Et ça vient un flop qui est très, très beau pour You parce qu'il a As-Roi, on le rappelle, avec le Roi de carreau en plus. Donc, ça fait check, check. Ah non. Et oui, voilà. Donc là, on a Jack. Comme bon nombre de joueurs récréatifs, il aime bien Dongbet. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ici un Dongbet ? Ça peut être un 6. Ça peut être un 8. Ça peut être un As. Ça peut être 9 et 7, par exemple. Ça peut être peut-être quelque chose comme 7 et 5. Ça peut être 10 et 9. Donc, ça peut être des tirages. Ça peut être des flush draws. Alors, à savoir que You bloque le flush draw parce qu'il a le Roi de carreau. Donc, il a As de cœur, Roi de carreau. Donc, il y a un petit peu moins de flush draws, mine de rien. Et on s'attend la plupart du temps, de manière générale, à avoir une paire. Genre une paire de 8. Une paire de 6. Ou peut-être un As qui n'est pas terrible. Et donc là, You, évidemment, décide de relancer en value contre Jack. Et donc là, l'idée, ça va être d'aller destacker Jack, évidemment. Et là, on a Gotham qui joue 15-3. Donc, c'est genre Jean-Michel Ultra Tight. Il est là. Si vous le cherchez, Jean-Michel, qui... Donc là, ça fait raise, 3-bet, 4-bet. Donc, c'est un coup un petit peu bizarre. Mais il mine 4-bet, en fait, au flop. En général, ça représente très strong. Il faut se l'avouer. C'est rare que les mecs fassent ça avec flush draw, par exemple. Parce qu'on n'a absolument aucun intérêt. Normalement, c'est quelque chose comme brelan. Brelan de 6, brelan de 8. Mais les brelans n'ont pas envie de faire ce sizing. Donc, en fait, on ne sait pas trop ce qu'il est en train de faire Gotham, ici. Parce que, normalement, quand tu as, par exemple, brelan, ou deux paires flopées, tu as envie de raise beaucoup plus cher pour protéger contre les flush draw. Et donc là, clairement, c'est un gros point d'interrogation ici. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Mais ça va vers des nuts, en tout cas. Normalement. Et là, ici, call de Jack Power. Et évidemment, Yu est complètement obligé de call. Puisque là, il a 18 euros à mettre dans un pot qui va faire 174. Donc voilà, évidemment, il paye. Turn 2. Gotham décide de check. Et ça, je pense que c'est étrange. C'est un petit peu comme son playofflop. C'est étrange parce qu'on s'attend à ce que, quand il mine 4-bet le flop, on s'attend toujours à ce qu'il bet turn. Et là, non. Donc, je pense que c'est peut-être un aveu de faiblesse. Ou je ne sais pas. Peut-être qu'il a tout simplement fait un gros misclic. C'est très bizarre, en tout cas. Et là, on a Jack qui fait 38 dans 174. Donc, a priori, moi, j'aurais plutôt tendance à raise ici pour value contre Jack. Pour protéger. S'il y a des flush draws chez Gotham, peut-être qu'il fait un peu n'importe quoi avec ses flush draws. Genre, je ne sais pas, 5 et 7 de carreau, par exemple. Avec lequel il aurait eu envie de faire ça. Ou peut-être 6 et 7 de carreau. Donc, pourquoi pas raise ici pour value contre Jack. Et pour protéger contre Gotham, qui aurait fait un petit peu n'importe quoi. Donc, j'aurais tendance à raise ici. Quelque chose comme, du coup, 100... Bah, en fait, 100... Ouais, 100... 100, 110. Ça suffirait, en fait. Là, Io a décidé de call. C'est aussi une solution, évidemment. C'est close, entre raise ou call. En tout cas, on ne fold pas, évidemment, une top paire. Et Gotham call. Donc, ce qui indiquerait plutôt qu'il serait sur un flush draw, a priori, ou un straight draw. De jouer de manière bizarre. Et River, un 2. Qui est une brique totale. Gotham check. Et là, Jack, il décide de partir à tapis. Pour 108 euros. Ah non, il se laisse 5 euros derrière. Ça, c'est drôle, d'ailleurs. 108 dans 300. Et autant vous dire que... Bah, on n'a pas d'autre choix que call, évidemment. Même si on pourrait se dire que ça sent un peu mauvais. Mais évidemment, c'est un call. Bet un tiers du pot, là, ici. Un call très facile. Et Gotham fold, qui devait être à flush draw ou straight draw. Et Jack Power. Regardez. Les deux bananes qu'il montre. Regardez avec quoi il a donk bet le flop. Payé le 4 bet au flop. Donc, As-Roi chez eux. 6 et 2. 6 et 2. Mais incroyable. Donc, Jack, clairement, qui en mettait partout sur la table. Et qui gagne un pot à 500 euros. Et donc là, clairement, la partie était bien lancée après cette main. Donc, vous voyez, on peut avoir... Et souvent, on nous demande... Est-ce qu'il y a toujours des baleines ? On appelle ça une baleine. Est-ce qu'il y a toujours des joueurs récréatifs quand on joue les limites au-dessus ? Évidemment que oui. Il y a toujours les mêmes joueurs récréatifs. Sauf que les joueurs récréatifs ont tout simplement plus d'argent. Et donc, encore une fois, ils vont même très certainement donner plus facilement l'argent que dans les basses limites. Parce qu'ils sont là pour jouer, pour gambler, pour avoir des sensations. Et donc, c'est ça. Donc, c'est ça ce qui se passe avec les joueurs récréatifs. Donc, évidemment, si vous voulez crush les limites et avoir l'occasion simplement d'accéder à ces tables-là, je vous conseille, et c'est vraiment un conseil sincère, c'est de vous former parce que c'est moi-même ce que j'ai fait sur moi. C'est ce qui m'a permis d'aller loin. Donc, on vous met simplement l'ensemble des formations dans le premier lien en description. N'oubliez pas, si vous voulez vous former sur le club Padawan confirmé ou, moi, je vous conseille de prendre directement l'élite. C'est le top du top. Vous avez moins 10% avec le code SIRFLOW, SIR, FLO, tout attaché en majuscule. Je vous le remets aussi en bas sur ton premier mois d'abonnement dans les clubs. Évidemment, on a aussi les masterclass cash game. Donc, on sera très, très heureux de vous accueillir dans les masterclass. Et, écoutez, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, les amis. Bye. Stage de perfectionnement. Abonnement aux vidéos stratégiques. Coaching à distance. YoViral.fr Devenez vraiment gagnant au poker.